Gros pain, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anna Romanov. Bonjour Manu Divango. Bonjour ma chère Anna. Vous allez bien ? Oh, il y a pire, hein ? Si, ça va. 83 ans ? Il paraît. Ouais. On se supporte, hein ? C'est quoi le secret, Manu Divango ? Ah ben si je vous le dis, ce n'est plus un secret. Mais pour y en faire bénéficier les autres, quand même. Ouais, ben j'aimerais le savoir moi-même, d'ailleurs. Ouais ? Vous avez toujours ce sourire ? Ouais, ben j'ai un parfait exprès. Mais j'ai regardé... Moi aussi, d'ailleurs. Oui, mais j'ai regardé... Moi, je ne souris pas tout le temps, moi, rassurez-vous. Vous confirme. Vous, je ne sais pas, mais des fois, j'ai des sales moments aussi. Ah, il y a toujours des sales moments, mais il faut sourire aussi aux sales moments. Ah oui ? Ben ouais. C'est ça que je n'arrive pas à faire. Mais bon, je n'ai pas encore 83 ans, j'ai encore de la marge. Vous avez une nature généreuse. Ah non, mais là, il n'y a pas de sous-entendu. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait ricanner comme ça. Vous pensiez à quoi ? La nature a été généreuse avec lui. Manu Divango, je suis très heureuse de vous recevoir ce midi. Déjà, j'adore le saxophone, Manu Divango. Ça me fait un effet. Ah ouais ? Je lui ferai la commission. Non, mais quoi de plus romantique qu'un dîner en tête-à-tête avec des bougies et en arrière-fond, Fly Me To The Moon au saxophone ? Chris, Chris, pousse-toi. Arrête de me toucher. Et après, quand les corps se rapprochent, quoi de mieux que du saxophone qu'à votre reprise de l'été indien ? Oléa. C'est vrai, c'est une musique pour faire l'amour, ça, Manu Divango. Ouais, je vous laisse, d'ailleurs. Tant qu'en faire, il vaut mieux faire ça, quand même. Et vous trouvez que c'est un instrument excitant, le saxophone, ou alors ça vous rappelle le boulot ? Non, pas du tout le boulot. Non ? J'ai toujours aimé l'instrument, même quand je n'avais pas de soupe pour l'acheter. Je m'arrêtais, je loupais d'ailleurs les trains pour aller à l'école. J'étais à Château-Thierry, j'étais à Reims, je prenais le train là. Mais il y avait un magasin de musique, je m'arrêtais pour regarder les instruments, les saxos, les trompettes, les trombones, c'était bien éclairé et tout. En fait, c'est le saxo qui m'impressionnait, le nombre de boutons, des clés et tout ça, puis c'était très beau. Il y a eu un coup de foudre entre vous et le saxophone, vraiment. Avant même que je le touche, j'ai toujours aimé. Je pense que les musiciens sont amoureux d'un instrument. On ne sait pas toujours, on essaye beaucoup, mais un vous parle plus que les autres. Comme une femme en fait ? Oui, entre autres. On essayait beaucoup. Il faut toujours essayer de toute façon. Ce que j'aime chez vous, Mani Dibango, c'est votre voix, elle est magnifique, chaude, chaleureuse comme vous. J'adore vous écouter chanter, même quand je ne comprends pas les paroles. Finalement, j'aime bien quand je ne comprends pas les paroles, parce que ça me permet de voyager sans prendre l'avion. J'ai passé la nuit sur Internet. Ce que j'aime chez vous, Mani Dibango, c'est ce timbre tellement grave. Vous n'aimez pas cette chanson ? Vous avez l'air catastrophé. Non, mais ça me rappelle que je l'ai registré ça le matin. Et la voix était vraiment grave. Oui, mais c'est beau, j'aime bien, moi. Oui, un verre d'eau, puis c'est vrai que c'est une chanson du matin, ça. Non, mais pour que la soirée se passe bien, quoi. Ah oui ? Et quand vous prononcez le nom de votre continent, l'Afrique, Mani Dibango, on a envie d'y aller. Et ça, vous l'avez chanté, l'Afrique, Mani Dibango. Ah oui. Chanté et rechanté. Alors, vous êtes inquiet pour l'avion de l'Afrique, Mani Dibango, ou confiant ? Je suis plutôt confiant. Oui ? Oui, oui, parce que j'y vais d'abord souvent. Ce qui est intéressant, c'est que moi, comme je ne fais pas la politique, je ne suis interdit nulle part. Donc, je ne vais pas aller n'importe où en Afrique. C'est un très beau continent qui gagne à être connu. Mais vous savez, les communications, on voit toujours le côté négatif de l'Afrique. On ne voit pas le bon côté du soleil de l'Afrique. Et il y a un très bon côté de l'Afrique. C'est quoi le bon côté de l'Afrique, Mani Dibango ? Le fait que les gens rigolent et ils n'ont rien. Et que si tu rigoles, ici, tu es suspect. Donc, ici, les gens ont tout, ils font la gueule. Et en Afrique, ils n'ont rien, ils rigolent. Et puis, vous êtes considéré, Mani Dibango, comme le père de l'Afro-Jazz. Alors, comment se porte l'enfant ? Il est multiple, maintenant. Il y a des enfants. Alors, d'après vous, c'est qui le fils de l'Afro-Jazz ? C'est Ibrahim Malouf ou Maître Gims ? Pourquoi pas les deux ? Vous êtes maintenant une icône de la musique mondiale, Mani Dibango. Vous le vivez comment ? Ce n'est pas trop lourd à porter, d'être une icône ? Non, mais c'est les gens qui vous disent que vous êtes icône. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je mange mon truc tous les jours. En fait, Mani Dibango, vous faites marcher tout ce qui finit par phon. En fait, francophone, saxophone. Vous ne voulez pas venir jeter un coup d'œil à mon interphone en bas de chez moi ? Est-ce qu'il sonne ? Alors, Mani Dibango, les jeunes générations vous respectent, vous rendent hommage, comme Passy, par exemple. Et puis, il y a d'autres artistes qui vous rendent hommage, mais en secret, comme par exemple Michael Jackson. Comment ça s'est passé entre vous et Michael Jackson ? Il vous a quand même pompé. Pardon ? Ben, lui, il est parti. Enfin, pompé, on va dire. Oh, oui ! Il nous a volés. C'est un hommage, mais bon. Il y a deux... On peut le voir de deux façons. Pendant très longtemps, nous, on écoutait ceux qui venaient outre-Atlantique. On ne savait pas qu'eux, ils nous écoutaient. Ah, c'est vrai ? Et là, vous avez découvert qu'ils vous écoutaient. Il n'y a pas changé les paroles ni rien. Voilà, après, ça devient un problème d'avocat. On fait manger les avocats, quoi. Mais ce n'est pas plutôt Quincy Jones qui vous connaissait ? Il habitait à Paris. Non, non, on se connaît. Oui, oui. On se connaît. Mais l'histoire, c'est que c'est l'autre qui l'a obligé de faire ça. Ah, d'accord. Qui l'a obligé ? Michael Jackson a obligé Quincy Jones à vous voler. D'ailleurs... Ça, c'est Quincy Jones qui vous a raconté ça, à mon avis. Quincy a été volé aussi par Michael. Il n'a pas été payé non plus. Vous savez, c'est compliqué, ces histoires-là. Il y a beaucoup de gens qui ont des gueules d'ange, mais derrière... Bon, ceci étant, moi, je suis fier qu'il ait découvert que nous aussi, on faisait la musique par ici. C'est un hommage. Ben voilà, quelque part. Un peu cher, mais voilà. Et si vous l'avez demandé avant ? Mais ça, c'est ce que nous, on pense. Oui, voilà. Voilà. Il y a un petit mot en français qui s'appelle éthique. Oui. Voilà. On en manque un peu d'éthique en politique en ce moment, Manu Dibango.